Bonjour à tous, il y a deux présentations, il y en a une sur la partie Pogis, tips d'intégration, une deuxième après très courte sur un outil qui s'appelle Tempus au niveau multimodèle. Sur cette première, Damien le disait en introduction, Oslandien intervient assez régulièrement dans les BG sessions de Dalibo, donc là justement on a voulu changer de format au lieu de vous présenter des modes d'application classiques avec Pogis, c'est justement au lieu de faire de l'analyse spatiale sur comment est-ce qu'on introduit Pogis dans son SI et via des trucs et astuces. Donc déjà pour certains, il peut se poser effectivement la question à quoi sert un SIG ? Donc là j'ai pris en fait un petit exemple pour vous faire toucher du doigt, en fait à quoi ça peut servir, en partant en fait de la logique de fleuve et de ville. Je ne sais pas si vous vous avez rendu compte, quand on est dans une grande ville, en général il y a une grande rivière où il y a un fleuve. Parce qu'en termes de construction et d'histoire, à un moment donné il fallait traverser et plus le franchissement était important, plus la ville prenait de l'ampleur. Donc du coup là on a un exemple de requête qui utilise évidemment Postgray et Pogis, qui est l'extension spatiale de Postgray, pour permettre de se poser la question, quelles sont les villes françaises de plus de 100 000 habitants qui ne sont pas traversées par un cours d'eau important. Alors le cours d'eau important, en fait on le récupère auprès de l'IGN, en téléchargement en fait, là les données en fait sont accessibles en fait en téléchargement type open data, et donc vous pouvez lancer en fait la requête et vous avez en fait comme résultat, donc un ensemble de villes qui dépassent bien les 100 000 habitants et qui ne sont pas en fait intersectées par, ici en fait, un cours d'eau de classe 1, et donc cours d'eau de classe 1 c'est évidemment les fleuves mais aussi les rivières en fait un peu importantes. Alors qu'est-ce qui est en fait spatial en fait dans cette requête ? C'est la dernière ligne en fait, le ST-Intersect, qui travaille en fait sur deux géométries et qui va faire en fait le test d'intersection, va renvoyer au vrai ou faux, si on a une géométrie cours d'eau, donc la co.geom, qui intersecte une géométrie en fait de commune, et donc si on a une intersection entre les deux, on va avoir un oui, sinon on aura un non, et donc du coup ça nous permet en fait de réaliser la requête. Si on le représente toujours avec un outil SIG en fait, qui se connecte en fait à notre post-grep logis, on a des points rouges qui correspondent aux villes en fait en question, qui dépassent les 100 000 habitants, et qui ne sont pas intersectés en fait par un cours d'eau en fait de première catégorie. Donc ça c'est un exemple type de choses très basiques, là c'est vraiment la base de la base, de ce qu'on peut faire en fait avec des logiques de SIG, et de notion de SIG avec POSGIS dans Postgre. Maintenant on rentre en fait dans les tips, comment est-ce qu'on intègre en fait Postgre-POSGIS dans son système d'information ? Premier constat, on a très souvent besoin de venir charger en fait de la donnée qui provienne de sources hétérogènes, et qui en général est sale. La donnée propre est rare. Il faut toujours à minima la modifier ou la tester, voire vraiment en fait faire des traitements dessus pour commencer à pouvoir l'exploiter. Donc du coup en fait on est dans des logiques où la phase d'intégration c'est à la fois se connecter sur la donnée, mais la pré-processer, la qualifier, avant de commencer à pouvoir en faire quelque chose. Et là, pour tous ces tests et ces traitements-là, on a vraiment envie, besoin d'avoir toute la puissance en fait, l'expressivité du SQL et de Postgre pour pouvoir le manipuler. Face au premier point qui est l'accès en fait à la donnée, la réponse, on va dire classique et courante qu'on peut entendre, c'est, vous n'avez qu'à utiliser un ETL. En gros, débrouillez-vous avec la boîte noire, et ça va bien faire le boulot. Bon, sauf que, une réponse qui est plus intéressante, et qui est plus en fait Postgre-centrée, c'est de se dire, ouais mais non, on a les Foreign Data Wrapper qui existent, c'est exactement pour ça que ça a été conçu, et ça va nous permettre en fait de venir accéder à la donnée, tout en ne délégant pas en fait un autre outil en fait externe dont on ne sait rien, la phase d'accès à la donnée. Donc Foreign Data Wrapper, j'imagine que vous connaissez déjà, donc ça fait partie du standard depuis déjà plus d'une dizaine d'années, c'est inclus en fait dans Postgre depuis l'année 3, et ça permet justement d'accéder à des données externes qui ne sont pas forcément que de la base. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on peut accéder à des sources externes, données agnostiques, ça peut être des fichiers plats, ça peut être des web services, etc. On a déjà en fait plus d'une cinquante de connecteurs disponibles nativement là maintenant tout de suite, et si on utilise l'extension multicorne en Python, on a la possibilité de venir écrire ses propres Foreign Data Wrapper, donc en gros on peut en étendre encore davantage. Là, on se concentre sur des Foreign Data Wrapper géospatials, et vous en avez un qui s'appelle OGR, Foreign Data Wrapper, qui permet de faire le lien entre une librairie qui s'appelle OGR, donc c'est OGR et GEDAL, qui sont deux librairies en fait qui sont connexes, et qui permettent d'accéder en fait à des fichiers dans de très très nombreux formats. Donc en gros OGR, c'est un peu le coup de Suisse, c'est le moyen d'accéder à de très très nombreux formats vectoriels en géospatial. Et vous avez justement un Foreign Data Wrapper qui vous permet de faire le lien entre les deux, donc tous les formats lisibles par OGR en vectoriel sont potentiellement manipulables depuis Python. Comment ça fonctionne ? On récupère depuis le GitHub en fait le code de PGSQL et OGR Foreign Data Wrapper, on l'installe, donc là il n'y a aucune difficulté, c'est un make-make-install. On va venir définir un Foreign Data Wrapper, donc là on voit les extensions, post-gis, certes, et OGR Foreign Data Wrapper. On crée en fait la connexion, et on a donc un data source qui pointe vers un fichier shapefile, qui est un fichier plat, qui est de format en fait s-reshapefile, et donc du coup on va pouvoir le manipuler, il a un petit nom, shapefilefrance, dans la suite en fait du process. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre ? On a besoin de connaître la structure de ce fichier en termes d'attributs, donc en gros les noms de colonnes, et les noms de colonnes qu'on va venir replacer dans une table, ici, qui sera une Foreign Table, qui va contenir la même structure en fait attributaire, que dans le shapefile en fait précédemment exposé. On retrouve dans les options à la fois en fait le serveur, shapefilefrance, et le nom de la layer en fait en question. Bon, une fois qu'on a fait ça, c'est fini, ça marche. On a en fait réussi à exposer depuis en fait un post-gri, un shapefile en fait qui est quelque part sur le disque, là, dans slash TNP. Et on peut venir vérifier en fait en lançant une requête spatiale, qui va évidemment en fait se positionner sur la table en fait externe en fait qu'on vient de créer, et donc c'est fonctionnel. Donc évidemment, si on veut en fait aller plus loin en termes d'usage, il y a quand même une petite chose à savoir, c'est qu'il reste en fait encore un ticket en fait qui n'a pas été clos, et qui est en lien avec les métadonnées en fait de post-gis. Donc si vous voulez utiliser en fait des outils externes qui utilisent en fait votre table externe, vous devez en fait créer, c'est le plus simple, une vue qui va venir explicitement indiquer quel est le système de projection. Donc ici, c'est via la fonction st7srID avec le code en fait qui correspond au code du système de projection en question, et qui va venir caster en indiquant quel est le type de géométrie utilisée. Il y en a plusieurs, point, ligne, polygone, etc. Voilà, donc du coup, vous avez une post-étape avec une vue en fait à créer pour être en capacité de l'utiliser avec des outils externes. Et là en fait, en l'occurrence, on configure en fait un outil externe qui se fait au site web service pour se lier en fait à cette donnée-là, et on vérifie au final que c'est fonctionnel. Donc du coup, on a en capacité d'utiliser un web service qui n'a pas été conçu pour utiliser des formats de fichiers de type shapefile, mais qui grâce à Postgrepress.gis va lui permettre de rentrer en communication. Dans la même veine, lorsqu'on arrive en fait dans un SI, des fois c'est un SI qu'on n'a pas choisi, et on nous dit, ah oui mais c'est du Oracle. Et la suite logique lorsqu'on est sur du spatial, c'est de dire, ah oui mais c'est du Oracle spatial. Ou alors, la déclinaison, c'est de dire, c'est du Oracle pour les données, et on n'est pas prêt en fait à passer sur du Oracle spatial parce que c'est trop cher. Bon, et on fait quoi là-dedans ? Ben la première, la première élément de réponse, c'est de dire, ben ça tombe bien, on va migrer sur du Postgrepress.gis. Et des fois c'est ce qu'on fait. Sauf que des fois, il y a eu un tel investissement en fait sur du Oracle, parce qu'il y a plein d'autres applications qui en dépendent dans le SI, qu'on ne peut pas tout de suite, là, dans l'instant, dans les semaines qui viennent, faire la migration. C'est trop long, c'est trop coûteux, il faut le phaser. Donc l'alternative pour arriver en fait à utiliser des outils open source qui se basent massivement sur Postgrepress.gis, ou déjà Postgrepress tout court, c'est de pouvoir mettre en place un lien de forme de réplication entre Oracle et Postgre. et on a rajouté en fait le support spatial. Donc ce qui est toutes les géométries qui sont en fait stockables en fait dans Oracle spatial, on les retrouve également réplicables en fait avec le même Foreign Data Wrapper Oracle dans Postgrepress.gis. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? De la même manière, on crée les extensions, on crée en fait à la fois la Postgre et la Oracle, on crée en fait une définition de serveur, on mappe en fait l'utilisateur en fait Oracle dessus, je ne sais pas si parce que ça j'imagine que vous connaissez, et puis ça... Et on a en fait ensuite le Crane for Entable avec la même structure attributaire qu'entre Oracle en fait et Postgre. Donc on a à nouveau en fait la logique de mapping entre les deux structures en fait attributaires et là vous voyez que vous avez bien le cast sur le type de géométrie, donc là c'est en l'occurrence c'est une géométrie de type ponctuel dans un système de projection particulier. Là où ça diffère un peu par rapport à tout à l'heure, c'est que là dans la présentation, ça peut être intéressant de rajouter une logique de matérialisation pour ne pas à chaque fois en fait interroger en fait la table côté Oracle à chaque requête en fait côté Postgre. Donc du coup en fait on va matérialiser en fait la vue qui va reprendre en fait l'intégralité du contenu de la table étrangère et évidemment on va créer les index donc un index à minima du minima sur la clé primaire et également en fait un index sur la colonne spatiale pour avoir un index spatial également sur la géométrie. Et vous pourrez donc rafraîchir en fait à la demande en fait la vue matérialisée pour en fait avoir en fait un rafraîchissement par rapport aux données initiales. Alors chose que je n'ai pas dit, le connecteur en fait dans Oracle spatial et pas uniquement en fait un répliquant en lecture. Celui-là en fait on l'a testé en production depuis ça va faire maintenant neuf mois. Ça fonctionne en fait au quotidien en fait également sur la partie spatiale et les temps de réplication sont comparables à ce que le client en fait observe sur des réplicas Oracle, Oracle et natifs. Donc on n'a pas de perte de performance du fait de l'utilisation du foreign data rapport et juste ça marche. Troisième cas d'utilisation en termes de TIPS lorsqu'on est sur les process en fait de chargement de données c'est la validation de la donnée. Donc je vous ai dit en fait en général la donnée est sale lorsqu'on la récupère. Donc un des enjeux c'est de se dire au fait est-ce que ma donnée est vraiment sale ou pas et donc on a en fait un test dans PostG ce qui s'appelle STIsValid qui permet donc via la fonction éponyme de venir tester si la géométrie en fait qu'on lui passe en paramètre est ou non valide. Alors valide ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des géométries qui sont considérées comme invalides. Là vous avez plusieurs cas d'utilisation. Vous avez par exemple donc là ce sont un polygone donc en gris un peu foncé et en gris clair c'est la notion de trou. Donc un polygone peut avoir des trous et donc un cas d'invalidité c'est lorsque le trou en fait est légèrement à l'extérieur de l'enveloppe en fait du polygone en question ou quand il est en fait adjacent etc. Donc il y a un certain nombre de règles et donc du coup on peut se retrouver sur des cas d'invalidité. Bref. Grâce en fait à PostGIS donc sur les versions récentes on a une fonction STMECValid qui nous permet de dire ok la géométrie en fait au départ est invalide je le sais mais je vais faire en sorte de la rendre valide en exprimant les mêmes points de coordonnées autrement pour ne pas perdre de coordonnées mais les exprimer d'une manière qui va devenir valide. Donc je ne sais pas si vous souvenez sur le slide précédent c'était massivement des polygones qui étaient invalides c'est le cas principal. Le principal type en fait de géométrie invalide ce sont des polygones donc là vous avez une petite requête qui lorsque la géométrie est invalide donc différente de valide géométrie et qu'on est sur du polygone ou du multipolygone on va rendre en fait la géométrie valide et on a ici en fait l'utilisation de la C-Collection Extract pour récupérer donc uniquement la composante surfacique de l'ensemble de la nouvelle géométrie qu'on vient d'exprimer autrement et donc ça en fait en faisant ça ça va nous permettre d'obtenir au final une nouvelle géométrie surfacique mais valide et on fait l'update en même temps. Autre cas à gérer si on veut en fait être exhaustif et avoir quelque chose d'automatisé c'est gérer les surfaces nulles donc vous avez des géométries qu'on peut flaguer en fait un empty donc si vous n'avez aucun point dans la géométrie il suffit en fait de lui indiquer qu'elle est empty et donc ça sera valide et l'autre cas en fait à gérer c'est également lorsqu'on a donc un ensemble de points qui correspondent en fait à une ligne le cas particulier c'est que lorsqu'on a un linéaire avec un seul point c'est invalide un moyen de le traiter si on ne veut pas perdre le point d'origine parce qu'il est signifiant c'est par exemple de mettre en place une infime translation à partir du point de départ en disant ceci est mon nouveau point de destination et donc là vous avez deux points et vous avez donc du coup en fait quelque chose qui est valide par contre ça vous crée en fait un vecteur qui est orienté peut-être pas dans le bon sens donc ça commence à devenir en fait un peu différent tandis que dans les autres cas précédents vous n'aviez pas de perte d'information pas d'ajout d'information ça ça permet en fait de mettre en place des procédures automatisées via des scripts où on récupère de la donnée qui est dans un état tel qu'elle est et automagiquement en fait on la traite et on la processe pour déjà avoir quelque chose qui soit manipulable en base parce que je ne vous ai pas dit c'est que si la donnée est invalide ça va être bloquant sur certains types de requêtes qui font appel en fait à des librairies de calcul liées en fait à post-GIS et donc à post-GRE et qui elles ont besoin absolument d'une validité de données donc en gros c'est fondamental que vos données soient propres en fait en stockage quatrième tips sur les traitements de données donc dans post-GIS vous avez des centaines de fonctions bon mais ce n'est pas parce qu'il y a des centaines de fonctions dans post-GIS que vous allez forcément trouver du premier coup exactement celle qui vous correspond donc à un moment donné vous allez vouloir aller plus loin qu'uniquement une expressivité à base de SQL pour imbriquer des fonctions au niveau post-GRE post-GIS un moyen d'aller plus loin et évidemment en fait de scripter en fait cela évidemment vous pouvez le scripter en fait à l'extérieur de la base mais là ce qui est également intéressant c'est que via des fonctions d'extension au niveau langage vous pouvez en fait l'exprimer directement dans la base et un langage en fait qui est extrêmement intéressant par sa richesse en fait en termes d'API en fait sur des librairies en général et des librairies en fait et si j'ai en particulier c'est le Python donc là en fait vous avez un cas d'utilisation en fait qui utilise le Python qui va vous permettre depuis post-GRE via du SQL d'appeler en fait un traitement donc la librairie Python qui nous intéresse c'est GeoPI qui est une librairie qui permet de faire du géocodage concrètement on lui donne une adresse et elle va vous renvoyer des coordonnées XY qui vont donc correspondre à des coordonnées sur une carte bon vous avez la partie en fait installation donc on installe en fait les différents paquets on crée l'extension POSGIS on s'inscrit sur le service qui s'appelle GeoNames alors il y en a plusieurs mais là c'est un et c'est celui qu'on va utiliser et vous avez ici en fait la fonction qu'on appelait GeoNames et qui à partir en fait d'un toponyme donc d'une adresse va vous permettre de vous renvoyer un point et ici en fait en latitude longitude et donc là vous avez volontairement en fait un script qui est extrêmement concis où ce qu'on fait c'est en Python d'emporter en fait la partie géocodeur de lui dire qu'on utilise en fait le GeoNames avec un compte qui correspond à celui qu'on a créé sur le site en fait de GeoNames et on va géocoder en utilisant le toponyme qu'on a passé en paramètre en entrée et à partir du résultat on va créer une nouvelle géométrie là on est dans une requête post-gis qu'on va flaguer en fait qu'on va caster en fait en tant que géométrie de 10 points latitude longitude et on retourne le résultat donc en l'occurrence le premier où on renvoie en fait un message d'erreur c'est tout si on regarde en fait au niveau de l'appel ça nous permet en fait d'appeler en fait la fonction GeoNames qui est ici avec une adresse et ici en fait on appelle une fonction en fait toujours en fait provenant de post-gis qui nous convertit en fait une géométrie native de post-gis en coordonnée en cette géo-gis donc au final en fait on obtient ça c'est le résultat les coordonnées en fait du point en fait qui a été géocodé et si on regarde en fait ensuite avec un appel sur OpenStreetMap à partir des coordonnées en question on voit qu'effectivement on est bien sur New York donc ça nous permet de valider en fait le process dernier tips d'intégration toujours c'est plus la partie en fait manipulation et cette fois-ci aval donc vous avez en fait un outil qui s'appelle QGIS qui est un SIG desktop donc qui fonctionne en fait sur un poste de travail et qui permet en fait de venir charger manipuler en fait des données SIG évidemment vous pouvez en fait depuis QGIS charger des données en fait post-gis aucun souci c'est fait pour et tout le monde le fait au quotidien ce qui est un tout petit peu moins connu et qui est très utile c'est l'extension DB Manager qui permet en fait de venir non pas en fait charger une table mais passer une requête donc on va passer une requête là si vous voyez sur la capture d'écran ici sur la fenêtre de DB Manager on a en fait une requête avec un CTE en fait et des selects qui permet de venir en fait venir sélectionner uniquement ce qui nous intéresse et donc de quoi a besoin en fait DB Manager pour pouvoir afficher en fait ces données-là dans QGIS il a besoin un minima du minima d'une clé primaire et d'une colonne spatiale bon tips en l'occurrence dans votre requête donc vu que ça va être utilisé comme une sous-requête c'est tout bête mais ça peut vous faire gagner du temps ne pas mettre de point virgule parce que si vous mettez un point virgule comme vous en avez l'habitude dans une jolie requête bien construite vu que ça va être utilisé dans une sous-requête le message d'erreur n'est pas évident mais ça ne marchera pas c'est énervant autre tips je vous ai dit en fait il a absolument besoin d'une clé primaire mais d'une clé primaire qui est sous forme en fait d'un entier donc si pour X et qui n'est évidemment pas double nez donc si pour X raison vous avez en fait une clé primaire qui n'est pas un entier ou qui qui n'est pas une vraie clé primaire parce qu'il y a un produit cartésien etc l'autre tip c'est d'utiliser en fait renumber sur une fonction de windowing casser un integer pour créer en fait une clé primaire dans votre select depuis le db manager et là vous serez sûr que vous avez bien un affichage dans le Q6 voilà pour la partie en fait intégration donc là le propos était de vous montrer en fait quelques focus sur des points en fait qui permettent de faciliter en fait l'intégration de post-GIS dans votre SI depuis les logiques en fait très très amont et orientées données vérification de la donnée et manipulation de la donnée en fait en avant je déroule en fait la suite en fait sur Tempus et on fera les questions en fait ensuite la deuxième est plus courte je vous rassure donc sans transition la deuxième le deuxième outil en fait que je vais vous présenter en fait c'est son nom est Tempus c'est un framework en fait multimodal alors c'est à dire c'est un framework de recherche d'itinéraire et multimodal alors recherche d'itinéraire tout le monde connaît là vous avez en fait des captures d'écran d'une application en fait sur un smartphone qui utilise Tempus vous avez un fond de carte ça vous indique en fait le point de départ le point d'arrivée la feuille de route vous allez venir jusque là ouais ok on connaît quoi alors du coup ça sert à quoi donc il y a un another multimodal planner à quoi ça sert ce truc là alors le point de départ c'est un laboratoire en fait français l'ISTAR c'est anciennement INRET qui est venu en fait au départ nous voir sur le fait d'arriver à capitaliser les résultats de travaux en fait de thèses qui avaient été précédemment réalisés et qui étaient très novateurs au niveau algorithmique en regardant en fait ce qui avait été fait le constat c'était de dire il vous faut non seulement arriver à capitaliser ça mais surtout en fait un moyen de capitaliser dans le temps donc avoir une approche en fait framework ou en fait la partie en fait algorithmique ne soit qu'une petite partie de l'ensemble de l'architecture en gros là où il y aura l'intelligence pour eux et donc qui sera réellement modulaire on pourra faire des tests en fait de performance en gros en fait affiner les algorithmes et capitaliser en fait l'architecture et évidemment vu que ça fait vraiment sens pour eux c'est vraiment du multimodal donc pas uniquement en fait une logique en fait routière mais en fait différents modes de transport donc pour le côté en fait framework ce qui a été choisi c'est un système en fait avec un cœur qui propose une API et sur cette API vont venir se plugger des plugins donc ça vous rappelle étrangement ce qui existe déjà avec Poseray où vous avez également un cœur vous avez également une API vous avez des extensions là c'est exactement la même chose mais pour un moteur en fait de recherche d'itinérable je vous ai parlé du multimodal au niveau multimodal la couche en fait minimale en fait c'est la couche en fait routière et ensuite va venir se greffer en fait dessus s'appareiller dessus la couche transport donc transport en commun au sens large donc ça peut être les bus ça peut être le métro ça peut être etc également les points d'intérêt pour par exemple rajouter les bornes de vélo ou les autres modes de transport en fait doux ça peut être les parkings aussi pour les voitures tous les lieux en fait qui sont ponctuels et qui ont également en fait un impact sur les modes de transport donc ça c'est au niveau du concept donc je vous ai dit framework logique d'extension en fait avec des API pour les algorithmes et multimodal en fait dans sa conception un autre point qui était important qui c'était de se dire on ne veut pas refaire les mêmes erreurs que d'autres moteurs par le passé qui en termes de performance n'étaient pas très performants donc du coup le graphe en fait résultant de l'ensemble en fait des informations des réseaux de transport donc ce graphe là doit être forcément persistant en mémoire pour qu'à chaque fois qu'on va y faire des requêtes dessus on ait déjà le graphe et qu'on n'ait pas besoin en fait de faire des manipulations sauf s'il y a des informations qui changent donc si on a des infos de trafic en temps réel évidemment elles vont impacter en fait des informations sur le graphe mais si rien n'a changé dans le graphe il est déjà en mémoire il ne bouge pas c'est multitrader donc du coup en fait on peut envoyer en fait plusieurs requêtes en fait en parallèle ça marche et c'est le cœur en fait a été écrit en fait en C++ c'est sûrement templété si on regarde en fait un petit schéma d'archie donc on retrouve le cœur de Tempus en fait ici les plugins en fait avec différents types d'algorithmes de recherche itinéraire en fait à droite et c'est extensible donc on peut en rajouter autant qu'on veut PostgrePogis en fait sert de support en fait pour le graphe lorsqu'il n'est pas en mémoire donc c'est un peu le support persistant en fait du format de données et on a un loader qui permet de venir charger de la donnée en provenance de fichiers par exemple fichiers OpenStreetMap pour la donnée routière fichiers GTFS pour la donnée de transport en commun etc. donc là en fait on a l'ensemble en fait de l'architecture qui ensuite va être exposé ou exposable via des web services donc là en fait on a repris les standards en fait qui sont utilisés en fait au niveau en fait géospatial et donc du coup en fait on peut ensuite via un plugin pour QGIS que je vous ai présenté tout à l'heure très brièvement venir visualiser aussi depuis un SIG desktop les résultats en fait au niveau algorithmique au niveau algorithme donc on a en fait un algo qui s'appelle A étoile qui en gros on dit sera amélioré en fait donc du coup en fait qui est beaucoup plus efficient actuellement en fait on a des travaux en cours pour être encore plus efficient en étant alors là c'est intéressant lorsqu'on est sur des graphes en fait avec une taille importante en gros l'Europe et non plus en fait une simple agglomération donc pour aller en fait encore plus vite en ayant en fait déjà pré-calculé en fait certains chemins qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas si on se recentre en fait sur une agglomération en l'occurrence sur des données de Lyon pour le mode piéton donc il n'a pas à se préoccuper de ce que je peux tourner à droite à gauche etc l'essence interdit bon bref c'est plus simple pour lui une requête de recherche d'itinéraire classique sur la machine en fait qui a servi en fait pour les tests était relativement rapide on est de l'ordre de demi les ondes à contrario c'est quand même beaucoup plus gourmand en termes de ressources lorsqu'on a en fait des logiques en fait où on a des parkings donc on va garer sa voiture puis en fait on va en fait faire son trajet en voiture puis évidemment aller à pied au parking etc donc on commence à mixer en fait différents modes de transport on peut aller à maxima sur à peu près 30 fois plus au niveau en fait du temps de calcul ce qui est également intéressant sur ce projet c'est que donc au début donc c'est l'ISTAR en fait qui a initié en fait la partie projet au niveau algorithmique et au sol on dit en fait qui a réalisé la partie industrialisation et conception en fait du framework et l'ISTAR continue en fait sur la partie algorithmique donc il y a une forme de séparation entre l'intelligence en fait au niveau algorithmique purement métier et l'industrialisation en fait du framework pour avoir quelque chose d'industriel et sur laquelle ils puissent capitaliser dans le temps donc ça c'est également intéressant et une fois qu'ils ont été contents en fait du résultat en termes d'industrialisation c'est posé la question de l'open source donc on leur a dit ouais ça serait intéressant à la fois que vous l'utilisiez que vous ne soyez pas les seuls à l'utiliser etc donc il a fallu convaincre ça a fini par passé donc du coup en fait le projet est en open source et donc en premier résultat en fait de ça c'est que du coup ça a créé de l'usage et là en ce moment c'est Mappy qui est en train de le prototyper pour son futur moteur de recherche itinéraire en 2016 donc on a en fait comme déclinaison une histoire qui est intéressante entre à la fois en fait qu'on présente purement recherche au début une envie besoin d'arriver à capitaliser et de ne pas refaire à chaque nouvelle thèse from scratch on reprend tout en fait en termes de plateforme une industrialisation pour avoir quelque chose qui soit réellement en fait fonctionnel et le passage sur des applis en fait encore plus industrielles pour non plus être au niveau du naglo mais être au niveau Europe sur des recherches itinéraires le code est accessible sur portempus-project.com voilà c'est tout merci applaudissements 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 oui oui alors PG routing en fait historiquement alors on va revenir voilà Quand je vous ai dit en fait que justement Tempus avait été conçu pour garder le graphe persistant en mémoire, c'était justement pour ne pas faire comme dans PG Routing. Dans PG Routing, alors historiquement, PG Routing s'est été conçu pour faire du routing à l'intérieur des bâtiments de l'EPFL, donc l'université de Lausanne, et faire du routing en fait de bureau à bureau. Donc de dire, je suis à tel endroit, je vais à tel autre endroit, j'ai des contraintes de droit d'accès avec un pass qui me permet d'accéder à tel bâtiment mais pas à un autre, il pleut, donc je dois passer par des endroits couverts, comment je fais ? Ça a été conçu pour ça. Par contre, en termes de taille de graphe, la taille de graphe de l'EPFL c'est 40 000 nœuds, c'est assez petit. Donc il n'y avait pas de besoin d'arriver en fait à avoir quelque chose qui soit extrêmement performant, etc. Donc du coup, ça ne l'est pas performant. Et lorsqu'on a des accès concurrents dessus, à chaque fois en fait on doit remonter tout le graphe en mémoire, c'est pas efficient. Même si on ne remonte que la partie du graphe qui nous intéresse pour le routing, c'est pas super adapté. Donc là, on a justement voulu faire quelque chose qui soit différent, où dès le concept, on ait quelque chose qui soit optimisé en fait là-dessus. C'est une très bonne question, et j'ai pas de bench en fait là-dessus, pour voir si au niveau du moteur, quel est le plus optimisé en fait entre les deux, depuis Postgre. Intuitivement, en fait, on se dit que la partie Python en fait, en termes de performance, va à des chances d'être plus rapide en fait que la partie PLSQL. Par contre, depuis Postgre, il y a quand même un bench qui mériterait d'être fait. Je n'ai pas la réponse à ça. Alors après, là ce qui est vraiment très intéressant en fait au niveau Python, c'est qu'on a déjà toutes les lits Python, qu'on n'a pas évidemment en PLSQL, et c'est des lits Python en lien en fait avec les traitements spatiaux. Donc en gros, on est quand même très haut niveau. Par contre, on est très haut niveau que si on ne fait que appeler des fonctions qui elles-mêmes sont rapides en Python. Parce qu'elles-mêmes en fait se basent sur des libres qui en dessous sont en C++, en C, etc. Et que Python ne sert que d'API en fait au niveau. Donc ça c'est le premier point. Après, si on a vraiment des besoins de performance, l'enjeu il n'est plus PLPSQL ou PLPython, il est de se créer en fait sa propre extension depuis post-grès pour venir manipuler en fait des fonctions qui bas niveau sont dans le langage en fait compilé. Donc on le voit par exemple dans PostGIS, lorsqu'on est sur des fonctions où on a en fait des faibles besoins de performance, on peut être en PLPGSQL. Et donc du coup on peut être en PLPython. Par contre, lorsqu'on a un besoin, par exemple tout à l'heure de la fonction d'intersection entre des géométries, celle-là forcément, il faut qu'elle puisse être fonctionnelle avec des bonnes perfs, il faut qu'elle soit dans un langage en fait compilé pour que ça marche en fait. Ouais. Merci.